Sous-titrage ST' 501 ... 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 et le répertoire exactement parce que l'instrument même donc c'est le c'est l'instrument qui est fabriqué par mon père déjà et les répertoires qui parle de bénédiction c'est que qui tous vraiment qui me tousse énormément parce que c'est les c'est les textes que mon père mes parents qui m'ont attribué quand j'ai quitté madagascar il y a très longtemps quand j'ai quitté madagascar pour venir en france donc c'est les bénédictions et leurs bénédictions j'ai transformé en texte et en mélodie en sans son donc j'ai transformé en mélodie et là on va faire un peu de technique en direct oui tu sais que tu n'as pas besoin du gros micro pour parler que tu as un micro cravate et que normalement quand tu chantes plus tu pousses le micro pour qu'on te vois bien voilà ça c'est calé donc la valie c'est comme dirait les musicologues c'est une citare tubulaire oui est ce que tu peux nous en dire plus comment c'est fabriqué comment c'est joué comment c'est constitué oui en fait donc c'est est ce que tu je commence par celle que tu veux la valie des ancêtres voilà qui a un très beau nom en plus valie des ancêtres voilà donc les valies des ancêtres donc c'est lui-ci voilà donc pourquoi des ancêtres parce que il est daté très très c'est la plus ancienne et vraiment parmi la plus ancienne de harpe du monde aussi et c'est c'est vraiment parce que c'est moi c'est le les cordes ce sont les fibres des bambous même qu'on a soulevé c'est à dire que tu vois ici c'est ici là quand on soulève les fibres des bambous donc il s'arrête au au noeud de bambou les deux noeuds de bambou et donc il faut les soulever doucement il faut tirer au milieu comment c'est pas remis le milieu parce que quelques fois il faut bien bien aligné entre les deux côtés donc il faut il faut les soulever petit à petit les fibres des bambous jusqu'à là et après on refait l'autre côté exactement comme ça et après c'est le c'est très difficile quand même c'est compliqué à fabriquer parce que si jamais on casse une corde de on peut plus on peut plus ça l'instrument est fichu tu peux nous faire entendre le son de cet instrument très particulier voilà c'est parti C'est très difficile à régler parce que comme c'est des fibres de bambou même il y a une technique spéciale parce que par exemple ça dépend comment tu joues en fait avec la pulsation des doigts parce que normalement ici par exemple je teste au milieu comme ça au milieu des bambous et là ça sont faux. Donc il faut y aller et en fait chaque corde il y a quelque chose spéciale comment tu vas les frapper, comment vas donner par exemple celui-ci celui-ci c'est là, lui il est au niveau de sonorité parce que ça dépend de grandeur de bambou aussi au niveau des caissons. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Normalement, on peut jouer la valie avec quatre doigts, déjà comme ça. Un peu comme la cora, en fait. Oui, mais on peut aller jusqu'à dix doigts. Ça tombe bien. Oui. Et ce qu'on peut dire, je crois, sur la valie des ancêtres, c'est comme souvent on parle malheureusement de la disparition des espèces animales et tout, ça c'est quand même un instrument en voie de disparition. Exactement. Malheureusement, c'est déjà parce qu'il faut, au niveau des qualités des bambous, qui est très, très important, parce que le valie des ancêtres, en fait, c'est des bambous qui poussent dans l'eau. Parce qu'il faut que ça pousse dans l'eau pour avoir un peu plus de fibres, parce que c'est au niveau des chaîchages des bambous aussi qui est très important. Comment, combien de temps il faut mettre au soleil, combien de temps il faut soulever les cordes, et en même temps aussi, il faut les fabriquer avec l'âme, avec l'esprit. Il y a beaucoup d'esprit à Madagascar, il y a toujours. Oui, oui, exactement. Et avant de couper les bambous, il faut vraiment, vraiment demander beaucoup, il faut faire vraiment les cérémonies, parce qu'avec ça, sinon ils ne donnent pas les mélodies. Ils ne te donnent pas les mélodies, donc c'est très important. C'est la nature. Oui, c'est le bien commun de l'être humain, c'est ça. Et un jour, il y a une évolution, c'est le fil d'acier. Et l'histoire, c'est un peu romancée, mais je l'aime beaucoup, c'est quand les vélos sont arrivés avec des freins, immédiatement, on s'est servi des câbles de freins de vélo arrière pour avoir la longueur, pour mettre des cordes sur la valie qui est devenue, on peut dire, moderne, avec des cordes en acier. Exactement, oui. Donc, voilà, celui-ci. Bon, c'est bien tout ce que tu as dit. Tu es trop gentil. Oui, oui. Seulement, il faut juste une petite précision, c'est le câble de frein de vélo arrière. Arrière, oui, c'est ce que tu disais. Ah oui, pas le faire avant. Arrière, on va avoir la longueur, sinon on n'a pas la longueur avec le... Non, 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 c'est les... Parce qu'il est plus costaud ? Plus costaud ? D'accord. Au niveau d'épaisseur, parce que les freins avant, ça ne sonne vraiment pas très très bien, mais les freins arrière, c'est... Donc, quand on reprend son vélo à Madagascar, il faut se méfier, voir si quelqu'un n'a pas emprunté le câble de frein. D'accord. Donc, mais après, il faut dire que les deux bambous, ce n'est pas du tout pareil. La valie ancestrale, donc, c'est vraiment des variétés de bambous qui poussent vraiment dans l'eau. Et celui-ci, il pousse vraiment partout dans le tropical, dans le saleur tropical, mais il faut qu'il capte beaucoup avec le soleil. Le soleil, c'est pour cela que la peau de bambou est vraiment très lisse, celui-ci. Toi, tu viens de quelle région ? Parce que Madagascar, c'est très grand, c'est grand comme la France. Il y a 22, il y a 6 grandes régions et 22 départements. Et d'où est-ce que la famille ? 6 provinces et 22 régions, oui. Moi, je suis dans le haut plateau et 70 kilomètres d'Etananarive vers l'est. Et 70 kilomètres, c'est beaucoup à Madagascar. Oui, quelques fois, on met une journée entière avec les routes, parce que c'est vraiment très très difficile. Ah oui, ça c'est... Oui, oui, oui. Et comment t'as appris, comment t'as découvert cet instrument ? Comment tu t'y mets ? Parce qu'il y en avait partout autour de toi, parce que... Non, parce que c'est une histoire de la famille. C'est depuis mon grand-père, toute la famille. Après, mes parents, on est dans notre famille, on a 15 enfants et presque tout le monde joue la valie. Un bel orchestre. Ah oui, oui, oui. Même, on a trois garçons et dix filles et tout le monde joue la valie. Oui, c'est jouer la valie. Et donc, c'est l'héritage que nos parents nous ont transmis et qu'il faut bien garder, garder. Comme par hasard, je suis le petit dernier. Et souvent, les traditions à Madagascar, quand tu es vraiment le dernier enfant, c'est à toi, c'est toi qui dois prendre les charges pour transmettre les traditions de génération en génération. Voilà. C'est mon devoir. Mais tu décides de venir en France. Pourquoi ? C'est encore mieux parce que, justement, c'est pourquoi je veux absolument ramener la valie de mon père. Parce que moi, je pense que lui, il est mérité de voyager dans le monde entier pour représenter la valie. Malheureusement, il est déjà décédé. Ils sont partis au-delà déjà. Donc, je suis content que son esprit vienne avec moi, là où je suis. C'est pour cela qu'on a commencé avec celui-ci. Mais en France, c'est une longue histoire. Oui, c'est ça. Parce que tu commences, on peut dire, en bas de l'échelle. Parce que moi, je me souviens, la première fois que je te vois, c'est dans un restaurant malgache. Oui. Et là, c'était un restaurant dans le Paris-Neuve-Ève. Même, là, à l'époque où j'ai joué, c'est un restaurant de Monika Le Surf. Monika, des années 60 et tout ça. Donc, à l'époque, on a joué dans le restaurant. Après, on fait passer un petit peu le chapeau après le restaurant et tout ça. Donc, c'est là où tu es venu. Tu es venu et voilà, l'aventure commençait par là. Parce que c'est, comme tu disais auparavant, que ça fait 30 ans qu'on se connaisse. Donc, on a fabriqué, tu nous as produit notre premier disque à Rambal. Après, tu nous as produit le Malgas Connection. Je pense qu'on a fait 5 albums qu'on a travaillé avec toi. Et c'était un plaisir. Et on est là pour parler de Madagascar. Et il y a un dérivé. Moi, il y a un dérivé de la valie que j'adore. C'est le Marvan. Oui. Qui s'écrit Marovani. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'on a l'impression, comme celui qu'on voit par terre, là, de voir une pauvre caisse de bois avec une poignée de valises achetée sur un marché aux puces en plastique. Et ça, c'est pour moi un des instruments les plus incroyables qu'on voit en bois et en fer. Et on croise des musiciens à Madagascar qui jouent du Marvan. Et c'est ça. Mais il y a une sorte de valie à Madagascar. Donc, avec les bambous, avec le bois, en forme de celui-ci, des bidons, des pétroles qu'on a récupérés pour construire une valie comme la valie de Rakutsaf. Et comme celui-ci qui est joué partout, le Marvan, qui est très fameux dans tout le sud. de l'est et tout ça, d'accord ? Ben oui, avec plaisir. Comme à la maison. Comme à la maison. Comme à la maison. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Moi, je suis gardien des jubus. Moi, j'utilisais les cabos chaque fois quand je garde notre jubus à la campagne. En fait, nous avons une sorte de dérap, dérap malga, malagasse, mais pas comme les raps. Nous, c'est différent quand on rappe les choses. Par exemple, ça, c'est toujours avec le cabos. Quand tu rappelles malga, par exemple, ça raconte quoi ? Parce que là, j'avoue que mon malgache est assez limité. On rencontre, en fait, deux différents groupes parce que souvent, on fait toujours le concours de composition. En fait, tu n'as pas le temps, on appelle ça les vaxovs, tu n'as pas le temps de... Tu as seulement cinq minutes pour composer tes chansons et mémoriser. Si tu n'arrives pas à les faire, tu es éliminé. C'est des batailles, quoi. C'est des batailles, mais des batailles avec des chansons, mais avec des textes. Donc, il faut vraiment mémoriser. Il faut penser tout de suite. Il faut que, par exemple, les leaders, lui, il va faire le rap et après, il crée un petit refrain et tout le monde, par exemple, c'est les petits refrains comme ça. En fait, tout le monde chante a cappella à la fin pour suivre les refrains. Donc, c'est une histoire de... Quand on est petit garçon, on est très content d'avoir gagné le concours. C'est très important pour nous. C'est festif, oui. Et même qu'il y ait un combattant de la cabosse, ça sonne comment ? Voilà. Ça sort comme une petite guitare, mais c'est accordé, comme on dit, en diatonique. Donc, c'est une cabosse, c'est un accord. Mais par contre, les frettes ou les touches sont fabriquées vraiment pas comme les guitares, en fait. C'est entrecoupé, c'est coupé de façon à faciliter le jeu. Une gamme différente. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de faire des accords. Mais la richesse, c'est que si on fait des recherches, on peut faire des accords, on gagne encore en richesse. Et comme Justin, il a dit, c'est un instrument très rythmique. Très rythmique. Voilà, ça fait un peu ça. Superbe. Et tu es quelqu'un qui a de la ressource, parce qu'on a un musicien qu'on a tous adoré, qui s'appelait Rakotofra. Oui. Rakotofra, c'était un petit monsieur, parce qu'il était vraiment très petit, adorable, un peu espiègle, un peu, qu'on pourrait dire, un peu un lutin, un peu un personnage magique, et qui jouait d'une petite flûte. Et on a la chance que tu joues de cette petite flûte, et même que tu en aies une qui t'a été offerte par Rakotofra. Oui. Rakotofra, c'est un grand maître, en fait. Ah, ben, j'en suis convaincu. Rakotofra, on peut même signaler qu'il y a un billet de banque, je ne sais plus de combien, je l'ai même encadré chez moi, où il est sur ce billet de banque. Et j'ai même une anecdote, j'en avais acheté quelques-uns, et puis je suis allé chez lui, et puis je lui donne les billets, et puis il devient tout embêté, et je me dis, c'est quoi le problème ? Ben, il me dit, Philippe, je ne pourrais pas garder ton cadeau, parce que nous, on n'est pas très riches, et je serais obligé de le dépenser. Et donc, je lui avais fait aussi une photocopie qu'il avait encadrée dans sa petite maison près de la mer. Et voilà. Donc, Rakotofra, c'est vraiment quelqu'un qui m'a plu. Et donc, si tu peux nous montrer la simplicité de cette flûte ? Ben, ils sont là, c'est vraiment des bouts de tuyaux, en fait. C'est un tuyau de PVC. Voilà, PVC. Mais à la base, en fait, c'est en branche de bambou aussi. Comme tout vient de bambou, en fait. Et on a mis des trous pour avoir des notes, mais pour avoir le son là-dedans, c'est la croix et la bannière. C'est tout avec les lèvres. C'est tout avec les lèvres, et la bouche et la langue. Et moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer Rakotofra il y a une vingtaine d'années à Paris. Il m'a offert ça. Et je le mets dans un coffre-fort, parce que... Ah ben oui, oui, oui. Mais on courait les magasins de bricolage pour acheter le bon diamètre de PVC, parce qu'ils les vendaient dans les festivals après avoir joué. Voilà. Et les gens achetaient un petit bout de PVC percé. Donc, on les appelle soudnes. Soudnes. Et donc, un soudne, en fait, c'est une clé aussi. Donc, voilà, quoi. Donc, ça fait... Donc, en français, en français, soudina. Soudina, oui, si tu veux. Avec l'accent de Paris. Et ça va de pair aussi avec une balie ou avec une cabos. Donc, c'est vraiment les instruments principaux, en fait, quoi. Tu peux nous faire sonner ce morceau de PVC. Oui, je prends par le gros, là, qui est marqué. C'est un PVC de EDF. Donc, ça fait ça. Oui, c'est du PVC chic, là. Mais bon, il a son jeu à lui, mais on ne jouera jamais comme lui parce que c'est un virtuose de ça. Donc, nous, on essaie d'apprendre en fait comment il a fait. Voilà. Voilà, ça sort. En fait, on siffle beaucoup. Nous, pendant... Si tu promènes, par exemple, en ville, même, à la campagne, tu attends tout le temps les siffles. Il y a beaucoup de gens qui font les siffles, qui sifflent, qui chantent. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais montré depuis 30 ans. Bon, ben, je crois que je vais y aller. Attends, je vais te montrer parce que je siffle. Je siffle. Attends. Et tu me dis si c'est juste ou non. Parce que j'ai essayé de siffler deux choses en même temps. C'est difficile de faire ça. Ça, j'imagine. Je ne sais même pas comment on arrive à aller seul. C'est le seul à faire ça. Et j'ai montré ça à mes amis musiciens. Je lui ai dit, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Moi, je pensais que c'était facile pour eux, mais finalement, c'est... Ah oui, oui. C'est sûr. Oui, c'est impressionnant. Et alors, je souligne un mot qu'a dit Mam tout à l'heure. Il a parlé de diatonique. En théorie, diatonique, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas les touches noires du piano, il n'y a que les touches blanches. Et quand on dit diatonique, on imagine des musiques populaires simples, mais tu peux jouer de la musique classique et il y a même des traces de musique assez sophistiquées qui restent pour la valie. Oui, oui. Tu pourrais me faire écouter un peu... Mais... on peut, entre autres, bien jouer une... Oui, tu as un petit morceau classique, mais tu as aussi une très, très belle valse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu as une très belle valse, je sais que tu m'as joué. Nous avons un grand, grand auteur-compositeur qui s'appelait Radam A2. C'est un roi malgasse qui est mélomane de musique moderne. Donc, il a reçu des cadeaux de clavecin, des pianos de la reine d'Angleterre à l'époque ou le Père Finesse, un piano de Père Finesse qui est en France. Et lui, il est un grand joueur de la Vallée, Radam A2, et il commence à jouer donc le piano, le clavecin, mais c'est la première personne qui a fait la musique écrite, qui joue la musique écrite à Madagascar. Et il a beaucoup de compositions, mais celle-ci, donc, c'est la composition de Radam. Il a une valse malgasse, à la malagasse, mais... Comment on dit ça ? Avec un valse qui... Le titre, c'est « Moi et ma série ». En fait, le roi, à l'époque... Le roi, en fait, à l'époque, lui, il est tombé amoureux d'une fille. Donc, il n'a pas le droit d'être tombé amoureux parce qu'il est roi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit, il a imaginé, il a dit, « Je pense danser avec toi. » Donc, je vais composer ce morceau valse comme ça. « Je danse avec toi, avec ma musique. » Donc, voilà. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo, bravo. On pourrait parler très longtemps, très longtemps de ta carrière parce que grâce à cet instrument, à cette citare tubulaire magique, tu as parcouru le monde. Même en Angleterre, tu as été sollicité par Kate Bush pour pouvoir faire de la musique avec elle. tu as composé avec elle. Et puis, on pourrait raconter un nombre d'histoires musicales qui te sont arrivées. Oui, c'est vrai que c'est grâce à la valie et grâce à tout le monde qui est autour de moi, comme il fait partie, toi aussi, avec tous ces premiers disques, albums que j'ai faits avec toi. Et grâce aussi à tous les musiciens qui sont toujours avec moi. grâce aussi à tous ces fabuleux d'un génère de son, de l'humour et tout quand on a fait partout. Ça fait partie de tous ces gens-là. Ça fait partie de, comment on dit ça, qui m'ont aidé pour réussir à travailler, à visiter le monde entier. Avec ça, on a travaillé, j'ai joué dans le disque de Kate Bush. Et c'est vrai que dans le disque, là, j'ai vu quand même, il y a beaucoup de, dans les studios, quand j'ai enregistré là-bas, il y a beaucoup de grands musiciens qui se trouvent très sympas, comme il y a Prince, comme Eric Clapton, et tout ça. Après, le rencontre avec Peter Gabriel, c'était vraiment super parce qu'avec le 4e album qui a été enregistré chez lui, on a fait beaucoup, beaucoup de tournées partout dans le monde avec Peter. Et vraiment, je suis presque, j'étais vraiment, le porte-parole du festival de Ouamad parce que chaque fois, c'est moi qui, ils m'ont dessiné pour parler chaque fois quand il y a un peu partout. Donc, c'est, non, c'était bien et grâce à lui aussi, on était, moi, je suis très content en 94, ça, c'est vraiment pour moi, jouer à Woodstock, c'est vraiment quelque chose génial, génial, devant 350 000 personnes, mais c'est important. Et aussi, après, je suis très content parce que ça fait partie de, comment on dit ça, le palmarès que je suis très content aussi, le grand prix palmarès de la SACEM que j'ai eu. Pour moi, tout ça, c'est bon, et voilà, mon pays, Madagascar aussi, bon, c'est, j'ai, 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 j'ai liens, j'ai vraiment les liens très directs, surtout à tous les, les gens de mon village là-bas qui sont vraiment, chaque fois, ils sont tous présents quand je suis venu pour donner les concerts gratuits, vous savez, j'ai dit, vous savez que vous êtes les meilleurs publics, je les rassurais chaque fois, j'ai dit, c'est meilleur même que Woodstock, parce qu'ils sont nombreux, ils sont, tous les villageois, ils sont, bien, c'est nombreux, tu t'imagines pas, je suis très content. Ce soir, ce soir pour salon de musique qu'on va, qu'on va clore maintenant, je suis sûr que les gens qui nous regardent sont meilleurs que Woodstock. Oui, oui, oui. Et on va faire, on va voir si vous êtes des bons musiciens, que je ne doute pas. Si tu reprends ta cabosse, il reprends ta cabosse, toi tu prends un vali, qu'est-ce que vous nous faites à deux, à deux pour conclure ce salon de musique ? D'accord. Mieux qu'à Woodstock. D'accord. Un petit Marvan. Un petit Marvan. De concert. De concert. Celui qui t'a accompagné partout. Voilà, on vous remercie. On vous attend pour le concert de Justin et pour clore, Mame à la cabosse et Justin au Marvan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Musique Merci, merci mame, merci Justin. Un petit clin d'œil à Raphaël qui s'est battu pour nous faire le plus beau son du monde. Et on vous attend au concert. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501